... Jusqu'au bout, Donald Trump tient le monde en haleine, fin du suspense, prévu à 21h heure française. J'annoncerai ma décision sur l'accord de Paris ce jeudi à 15h dans la roserée de la Maison Blanche. La défiance du président américain vis-à-vis de l'accord climat a isolé les Etats-Unis la semaine dernière lors du sommet du G7. Les leaders européens dénoncent une posture de Donald Trump. Les Américains ne peuvent pas sortir de l'accord si facilement. Si M. Trump le pense, c'est parce qu'il n'étudie pas assez les dossiers en profondeur pour les comprendre. Pour sortir de cet accord, il faut 3 à 4 ans après son entrée en vigueur, en novembre 2016. Chine, Union européenne, organisation de défense de l'environnement font front commun. De grandes multinationales américaines comme ExxonMobil, Coca-Cola ou encore Apple soutiennent également l'accord climat. Soucieuses de leur image et de leur profit, de grandes entreprises voient aussi les énergies fossiles devenir moins rentables et mesurent le risque en cas de retrait. Les Etats-Unis vont perdre leur place à la table des négociations sur la politique environnementale à l'échelle mondiale. De nombreuses entreprises américaines désirent vraiment rester dans l'accord de Paris parce qu'elles veulent que les Etats-Unis conservent leur pouvoir de négociation. Donald Trump doit aussi affronter les réticences au sein même de son équipe. Les conseillers de la Maison-Blanche sont divisés, mais Donald Trump affirme qu'il les écoute, qu'ils soient partisans du maintien ou du retrait de l'accord de Paris.